Dernière candidate, Valériane Loison, sa thèse porte sur les apports de la réalité virtuelle pour l'apprentissage du geste en odontologie. Modalité d'usage et d'appropriation d'un dispositif de simulation. On l'accueille comme il se doit. Gardez votre énergie, Valériane ! Eh, eh, la prof, elle a dit qu'il fallait qu'on mette notre blouse. Hop. Ah ben voilà, on est tous étudiants dentistes maintenant. Madame Dupont, venez, installez-vous. Ouvrez la bouche. Ah, vous avez une carie. Je prends ma fraise. Pas les fruits, Madame Dupont. L'outil ! Oh ben non ! J'ai encore traversé l'arjou, mais Madame, là, c'est quoi votre exercice virtuel ? De toute façon, je ne sais rien avec ces manettes. Je ne vois rien avec ce casque. Ce n'est pas réaliste et toujours des problèmes techniques. Vous avez cru à cette histoire ? C'est possible. Avant, j'étais hypnothérapeute. Si, si, c'est vrai. C'est pour ça que la réalité virtuelle, c'est un peu mon truc. Elle permet de faire croire à nos sens que nous sommes présents physiquement dans un monde virtuel. Est-ce que vous savez qu'au début de leur formation, les étudiants dentistes apprennent les gestes professionnels sur des mannequins appelés fantômes ? Ouh ! Le problème avec cette histoire de fantômes, c'est que ça coûte cher les fausses bouches et les fausses dents, alors qu'avec la réalité virtuelle, on peut s'entraîner à l'infini. Mais je comprends. Suite à votre expérience du début, vous avez peur pour vos vrais joues. Je vous rassure. Dans le cadre de ma thèse, j'étudie les avantages et les inconvénients de la réalité virtuelle dans la formation des dentistes. Pour ça, comme la petite souris qui vient prendre vos dents sous l'oreiller, je collecte des informations auprès des étudiants et des enseignants. Comme « Que pensez-vous de la réalité virtuelle ? » « Faut-il l'utiliser dans vos cours ? » « Et comment concrètement ? » Ensuite, j'observe, je filme et je visionne avec plaisir ces massacres à la fraiseuse. Bien sûr, je ramène ma fraise, car certaines conclusions sont surprenantes. Tenez par exemple, l'utilisation d'un casque de réalité virtuelle fait plus peur aux étudiants qu'aux enseignants. Ils ont peur pour leurs yeux. D'un côté, le temps d'un exercice est plus long, il y a moins d'étudiants dans un cours. De l'autre côté, les étudiants apprennent plus vite, sont moins stressés et ont de meilleurs réflexes. Mon idée, ce n'est pas de tout changer, mais de combiner fantôme plus réalité virtuelle. Oh, mais je vois que vous avez gardé votre blouse du début ! Oh, mais vous voulez rester étudiant dentiste ! C'est super ! Mais oui, vous savez que vous pouvez me faire confiance. Avec ma thèse, je vais continuer à arracher toutes vos peurs. Applaudissements